Oubliez pas hein, le live ce soir, on continue tout ça. Oh ! Doré ! Il est bien là ! Zongli est arrivé du coup sur Genshin Impact. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de mes invocations sur Zongli. Actuellement, on est sur le compte Free2Play, donc le compte que j'utilise pour faire plus de tests et plus d'invocations. On va faire la première partie des invocations, on va en lâcher 70 là. On va pas pouvoir accéder à l'appétit, mais on espère qu'on va quand même drop un 5 étoiles et qu'on va choper les Zongli. Très important, juste après que cette vidéo sortira, donc je la sortirai vers 18h30, 19h, à 19h30 comme tous les jours, on sera en live sur Twitch, mais là, live spécial invocations Zongli. Sur le compte principal, cette fois, on continuera à faire tout ça et on le fera tomber avec 16 000 primes régimes encore derrière. Donc, écoutez, je pense que tout est dit, on va faire la petite multi pour commencer. Let's go, c'est parti ! Comme d'hab, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement qui ferait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, on est de plus en plus nombreux, c'est juste incroyable, que ce soit sur les live Twitch ou sur la chaîne. Donc, ça fait grave de chier, grave plaisir. Bon, vos pronostics. Est-ce que vous pensez que je vais choper un 5 étoiles ou non ? Et est-ce que si j'en chope un, vous pensez que ça sera Zongli ? J'en permets-moi. J'en permets-moi parce que Zongli, ça fait depuis, je pense, un mois et demi que je l'attends. On avait eu des leaks à ce propos, d'ailleurs, on voyait l'image de Zongli. À l'époque, on pensait que c'était Xiao qui allait sortir. Donc, Xiao, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Il viendra en février, normalement. Et quel est le 4 étoiles qu'on va avoir ici ? Un petit Résor qui sort, ok. Petit Résor, pourquoi pas. Du coup, sur ce compte-là, il y en avait déjà un. Donc, un doublon en plus, je l'étuise beaucoup. Extrêmement bien pour ce coup. Ça, nickel. Doublon de Résor, on prend. Pas de souci là-dessus. Ça commence très, très fort. Après, au niveau des 4 étoiles, je pense que de toute manière, ils sont tous bien. Même si Résor, je l'ai déjà. Les constellations débloquées dessus sont assez puissantes. Et bien sûr, au niveau de Zongli, de toute manière, je pense que tout est dit. C'est un peu le perso qu'on vise. La single qui lâche le petit 4 étoiles. Les signes qui tombent. La nouvelle Pyro, donc, qui crée des boucliers. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Je n'ai pas compté ma Pitchy pour les 4 étoiles. Sachant que là, j'ai relâché derrière direct une single qui a lâché un 4 étoiles. Je n'ai pas vu si tout à l'heure, le Résor était sorti direct ou non. Donc, vous, vous le verrez sur le retour. Je suis vraiment super excité par le portail. C'est juste incroyable. Ça fait tellement de temps que je l'attends. On espère vraiment avoir du lourd parce que ça va être juste incroyable. Imaginez, je le drop sur un compte et pas sur l'autre. Enfin, imaginez, je le drop sur ce compte-là et pas sur le compte que j'utilise le plus souvent. Avec ma Kuching, qui est Constellation 1 du coup, comme vous le savez. Le Kuching Master, le fameux. Le fameux. Le seul mec qui a eu 2 5 étoiles et ses 2 premiers 5 étoiles, c'était Kuching. Voilà. Donc, on espère quand même avoir du zombie. Par contre, si ce soir, il y a Kuching qui tombe en 5 étoiles, je ne sais pas ce que je fais. Mais je crois que les mecs, je vais tomber en dépression. Je crois que je vais tomber en dépression. D'ailleurs, je dis les mecs, mais avec Genshin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent aussi. Je les ai vus. Je vous ai vus dans les commentaires avec Zongli. Zongli, mon mari, tout ça. J'ai chopé la petite vibe. Zongli, le BG. Ça m'a bien fait marrer, d'ailleurs. Allez, un petit 4 étoiles qui tombe. Toujours pas. Bon, là, on va être obligé d'aller à la pitié classique pour celui-ci. Est-ce qu'on arrivera à faire tomber un 5 étoiles ? C'est la question que je me pose. Parce que le taux, il est très bas. Comme je vous l'ai montré durant la vidéo, est-ce qu'il faut invoquer ou pas sur Zongli. Le taux d'invocation, il est vraiment assez bas. Normalement, là, j'ai le 4 étoiles garantie. Juste ici, normalement, j'ai le 4 étoiles garantie qui sort. Allez. 4 étoiles garantie, du coup. Et un petit Razor qui tombe encore, je crois, ça va être Constellation Max Razor, ce soir. Ça va être Constellation Max. En tout cas, pour l'instant, 3-4 étoiles et 3 du portail. Sachant que t'as plus de chance d'avoir les persos du portail que les autres. Ok, plutôt cool. Petite Muti, allez, let's go. On se chauffe. Encore du violet, malheureusement. Pas de doré. Et un petit Chongyun qui tombe. Ok, on a eu les 3 déjà. Ça, c'est pas mal déjà. On a eu en 40 invocations, je crois. 30 ou 40, il me semble. On a eu déjà Chongyun. Bon, on les a eu les 3, en fait. On a eu les 3. Donc, au niveau qualitatif des 4 étoiles, c'est extrêmement bon. En fait, il faut savoir que tant que vous n'avez pas de Amber en doublon, ça va. Après, il y en a qui vont me dire, oui, moi, je veux Amber, etc. Je ne vous juge pas. C'est juste que moi, clairement, je ne veux pas de doublon sur Amber. Ni sur Kea. Même si Kea devient très fort avec des doublons. Même si Kea devient très fort avec des doublons, clairement. D'ailleurs, je trouve qu'il devrait proposer des doublons gratuits pour ce genre de personnage, là. Parce que c'est assez intéressant. Aïe. Ok, œil de la perception. Qu'est-ce qui fait cet item-là ? Les attaques normales et chargées ont 50% de chance sur ce qu'elles touchent de tirer une balle illuminatrice d'esprit qui implique 240% de l'attaque. Jusqu'à 4 fois maximum. Il peut déclencher une fois toutes les 12 secondes et add-on de l'attaque en pourcent. Ça m'a l'air pas dégueu, hein. Ça m'a l'air pas dégueu. Ça m'a l'air clairement pas dégueu pour le moment. Bon, par contre, euh... Il est où le 5 étoiles, là ? Il est où le 5 étoiles, les gars ? Il est où le 5 étoiles ? Il est où le Zongli, là, le Zongli ? Où est-il ? Le taux, quand même, de drop, il est assez traître, hein. 0,6%. Faut se dire que si vous avez pas... Enfin, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire « Moi, je l'ai dropé en une single. J'en ai dropé 3 en une single. » Ce genre de choses, hein. Je vous connais. Mais personnellement, moi, c'est vrai que le taux de drop depuis le DB du jeu, là, à part à la P.T., je crois pas que j'ai eu un 5 étoiles. Ça s'est joué à chaque fois à la P.T., hein. Sachant que mon compte principal, j'avais déjà pris que Chingouro Roll. Donc, je l'avais déjà garantie dessus. J'ai pas eu à la poule derrière. Bon. Ok. On va lâcher la petite M.T. Doré, 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 doré. Pas de doré. Putain, je me demande si j'aurai du doré un jour, hein. Franchement, hein. Excepté sur la P.T., et je me demande si j'aurai du doré un jour. Une Cygnane qui tombe. Un doublon de Cygnane, ok. Ça va, c'est cool, en vrai. Un doublon de Cygnane, je crois que le premier, en plus, est pas mal fort, de mémoire. C'est pas trop mal. Peut-être un deuxième 4 étoiles dans la même multi, qui sait ? Non ? Un petit 4 étoiles, une petite lance, une petite... D'ailleurs, c'est vrai que c'est très compliqué de choper les armes qu'on veut sur ce genre de portail. Parce que, en 4 étoiles, on a évidemment les armes qui sont dispos. Mais en plus de ça, on a aussi les personnages. Donc, le portail armes à côté, où il y a l'arme exprès pour Zongli. Ça, c'est pour les plus riches d'entre nous, je pense. Les plus riches ou les plus chanceux à voir. J'avoue que, si ce soir, je lâche une multi, j'ai Zongli, j'irais peut-être du côté du portail armes à voir à ce niveau-là. Punaise. Alors, est-ce que... Allez, let's go. Ouf, les deux last multi, les deux dernières, les gars. Encore du pourpre. Pas de doré. Pas de doré, ça va être quoi ? Ça va être le rugissement du lion. Très bonne épée sur Bennett, pour le coup. Donc, plutôt pas mal. Sur Ketching, il y a fait l'affaire, si vous n'avez pas mieux. Plutôt bonne épée. Après, bon, clairement, c'est pas ce qu'on vise dans ce genre de portail. Allez, lâche-nous. Lâche-nous le petit... Oh ! Nice ! On a eu deux quatre étoiles, du coup. Deux quatre étoiles. Sinen qui passe constellation 2. C'est bloqué ou 3, je ne sais plus. Deux ou trois. Ok, d'accord. Depuis tout à l'heure, là, on a drop que des quatre étoiles du portail. Tout simplement, à part, bon, l'arme, bien sûr. Mais, ça va être... Donc, la dernière qu'on va lâcher ici. Lâchez un maximum de force. Oubliez pas, hein, le live ce soir. On continue tout ça. Oh ! Doré ! Est-ce que c'est Zongli ? Est-ce que c'est Zongli ? Sachant qu'il n'y avait pas la pichée, hein. Est-ce que c'est Zongli ? Oh là là, il va arriver à la fin. Oh ! Zongli qui tombe ! Mais il s'ouvre ! Zongli en 70 invocations, punaise ! Zongli qui tombe, je n'y croyais plus. La dernière multi, incroyable ! Incroyable ! Et une signane derrière, en plus. Qu'on va avoir constellation 3, maintenant. Zongli qui tombe, punaise ! Incroyable ! Oh là là, j'espère avoir vraiment autant de chance tout à l'heure. Je suis content de l'avoir à drop sur ce compte-là, mais... J'espère que sur mon principal, ça sera pareil. Je vais vous faire des showcase de folie, hein. Faudra vraiment que je le drop tout à l'heure. En tout cas, très content ! Du coup, jusqu'à la fin, on y est accru. Et ça fait plaisir, on l'a fait tomber. Donc, juste incroyable ! Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. C'est sous le coup de l'émotion. J'arrive pas à parler. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des invocations. J'espère avoir autant de chance. Et puis, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite surtout beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao ! A tout à l'heure sur Twitch. Tout est dans la description. A tout à l'heure sur Twitch.